La Belle Leçon Un adage malinqué dit et je cite Désirer manger à sa faim est normal, mais s'éterniser devant le repas est coupable. Cet adage est plein de sagesse car il nous recommande la modération. Toute personne, dès lors qu'elle fait fi de modération, court inéluquablement à sa perte, sachant garder à l'esprit que tout ce qui est exagéré est laid. Qui, depuis l'accession au pouvoir du Président Alassane Ouattara, n'a pas tiré une leçon des différents événements qui se sont succédés. D'abord, l'homme Ouattara est lui-même une leçon de bonne conduite. En l'observant, nous comprenons plusieurs choses. Primo, qu'il faut savoir tenir sa langue. Celui qui parle peu se fait clairement comprendre. Secondo, que le savoir-faire jaillit du silence. Car, si le beau parleur était le bon faiseur, Laurent Gbagbo aurait à lui seul construit toute la Côte d'Ivoire. Tertio, le Président Alassane Ouattara, par son attitude, nous enseigne la persévérance. Il ne faut jamais lâcher prise quand vous êtes sûrs d'être dans la vérité. Contrairement au Président Alassane Ouattara, ses prédécesseurs sont tombés dans l'abus. Le premier s'est embourbé. Il s'est cru roi, avec des manières dignes d'un tyran. Le second s'est pris pour un Cacatouès, expert en verbiage creux. Tous les deux ont eu les récompenses que confère l'excès. Ils ont été balayés et vomis. La mère Vautour n'est pas demeureuse en reste. Elle qui se prenait pour un caillou dans la chaussure du Président a vite déchanté. L'acharnement que cet effronté rêvait d'imposer a été stoppé sec par des centaines de défenseurs de la vérité. Cependant, de toutes les personnes qui tardent la main dans le plat, comme le dit l'adage, la palme revient au chef du pays de Franklin. Il a une démarche de robot, la voix quasi inaudible, mais il a à cœur de garder la main. Il est l'exemple plus douloureux de ceux qui abusent du pouvoir. Pour justifier une telle longévité, il faut travailler pour son peuple, mais ce n'est pas le cas. Il sait en cela et c'est en cela que nous plébisciterons le Président Alassane Ouattara pour qu'il continue de restaurer notre fierté ivoirienne qui avait été écornée. C'était un texte de notre mère, Madame Blanc. Nous disons merci à tous ceux, toutes celles qui écrivent constamment des textes et qui nous permettent d'édifier nos peuples et d'ouvrir la conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !